Salut tout le monde, c'est iPhone THQ, donc aujourd'hui je vous présente une astuce qui est maintenant disponible pour votre iPod Touch et votre iPhone. Donc c'est disponible pour un appareil qui est jetbraké et non jetbraké. Donc vous savez la petite icône ici, News 10, donc en anglais je crois que c'est kiosque, donc qui est un peu encombrant si on veut pour votre appareil. Donc la plupart des gens ne l'utilisent pas et trouvent ça dommage qu'on ne puisse pas le stocker dans un dossier. Donc c'est impossible pour nous de cliquer dessus et tout simplement le mettre dans un dossier. Donc il y a une application qui est sortie la semaine passée pour Windows et pour Mac qui s'appelait Stifles10 qui permet de cacher cette icône qui est un peu encombrante. Mais maintenant vous avez la possibilité de le faire sans ordinateur directement depuis Safari. Donc vous avez tout simplement à cliquer sur Safari et tout simplement à aller sur cette adresse. Donc ragehack.noip.org baroblique index.html Donc vous allez directement sur cette adresse, ça va être dans la description pour ceux qui ont un peu de mal à voir. Donc directement quand vous êtes sur cette adresse, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc vous avez la première option ici, Hide Apps Without Jailbreak. Donc c'est cette option, donc cet onglet qui nous intéresse. Alors vous avez la possibilité de cacher directement votre application News10, donc kiosque. Et vous pouvez également dans le fond déplacer, donc tout simplement cacher Remounders, Notes, Calculator, Contacts. Donc vous avez vraiment la possibilité de cacher beaucoup d'icônes. Donc vous pouvez vraiment en cacher plusieurs. Donc c'est vraiment les applications de base sur votre appareil. Donc là vous pouvez voir, j'étais avec mon iPhone 5, donc c'est sûr qu'il n'est pas jailbreaké. Donc si je vous fais un exemple pour cacher l'application Kiosk. Donc si je vais dans Safari, je clique ici pour Hide News10. Donc vous cliquez là-dessus, ça va vous afficher une petite fenêtre. Donc vous cliquez sur Installer. Et ça va tout simplement commencer l'installation. Et là ça dit Unable to download application, c'est normal. Donc vous cliquez tout simplement sur Done. Et là vous avez la possibilité de le bouger où vous voulez. Donc vous pouvez le mettre dans un dossier, mais vous pouvez également cliquer sur le petit X. Donc comme ça, et vous pouvez tout simplement supprimer l'application. Donc voilà, donc là vous voyez que l'application est complètement cachée. Et vous pouvez faire la même chose pour l'application Notes par exemple. Donc si je clique sur Hide Notes, je fais Installer. Et vous allez voir que c'est vraiment très simple. Donc vous faites Done. Et là vous pouvez encore faire les mêmes manipulations. Voilà, cliquez sur X et faire Delete. Donc là vous supprimez l'application. Et elle n'est pas complètement supprimée, bien sûr. Donc vous avez simplement à cliquer 3 secondes sur le Power Button. Et éteindre votre appareil. Et tout simplement le rallumer. Une fois que ça va être rallumé, vous allez voir que les deux applications vont être de nouveau installées sur votre appareil. Et vous voyez maintenant l'appareil qui redémarre. Donc une fois que ça va être tout simplement redémarré, vous allez voir que les deux icônes. Donc j'ai juste à rentrer mon code ici. Et vous voyez qu'il y a Kiosque juste ici. Et Notes est tout simplement rapparu comme ça. C'est vraiment très simple. Donc directement disponible depuis Safari. Vous allez dans l'adresse indiquée dans la description. Et puis vous avez la possibilité de cacher ces différentes notes. Donc voilà, c'est un peu tout. Et si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook pour avoir des news au quotidien. Et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir les gens. Sous-titrage ST' 501